Dans le ciel s'écrivit par le doigt de Dieu ton éternel destin. Vous vous demandez bien pourquoi je vous cite cette phrase un petit peu étonnante en ouverture de ce 119e épisode de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Et mon invité du jour qui est avec nous en audio et en vidéo, Tristan Gomandie. Salut Tristan, tu dois aussi te dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte pour commencer cet épisode, tu te le demandes. Oui, tu nous prends un peu par surprise, mais on voit à peu près où tu vas aller, mais c'est surprenant. Bon, je vais te donner l'indication et la réponse. Bon, cette phrase est extraite de l'hymne national mexicain. Voilà, et c'est donc bien un Mexicain qui a gagné le Grand Prix de Monaco. Évidemment, je ne t'apprends rien, je ne vous apprends rien, puisqu'on va débriefer aujourd'hui de cette septième manche de la saison 2022. Un Grand Prix qui a quand même été étonnant et il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, c'est Sergio Perez qui a gagné. Et alors, si tu vas voir, entre nous soit dit, les paroles de l'hymne mexicain, en France, tu sais, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire que notre Marseillaise est un peu guerrière, avec des accents un petit peu parfois de guerre. L'hymne mexicain, c'est prenez les armes et tuer tout le monde. Je caricature un petit peu, mais ce n'est pas un hymne très, très sympa. Bon, enfin bref. Donc, c'est déjà Sergio Perez qui a gagné. Et Tristan, tu vas me dire ce que tu as pensé de ce Grand Prix. Donc, merci d'être avec nous dans le podcast du Sport Auto, parce qu'effectivement, c'est le Grand Prix le plus glamour, comme on dit, de l'année. D'ailleurs, tu me diras tout à l'heure ce que tu penses du Grand Prix de Monaco dans un calendrier actuel, puisque tu sais qu'il y a des débats, il y a des discussions avec un contrat qui tarde peut-être à être renouvelé. Et c'est vrai qu'on a pu évoquer ces derniers temps le fait que Monaco soit peut-être en danger dans un cadre global de championnat du monde de Formule 1. Bon, on va voir ça pour après. Je te propose, Tristan, de démarrer dans le vif du sujet, avec effectivement le déroulement de ce Grand Prix qui a été un petit peu chaotique. Alors, tu veux démarrer quand même par le sportif ou par l'extrasportif ? Allez, je te donne le choix. Allez, on va être sport. Bon, donc Perez a gagné. Oui. Bon, Perez a gagné à la suite d'une belle tactique, j'ai envie de dire, employée par Red Bull. Et je me permets d'ailleurs de dire au passage, je te donne la parole vraiment dans quelques instants, que ça fait quand même pas mal de temps qu'à chaque fois, Red Bull ne se plante pas complètement dans les tactiques. Je veux dire, Red Bull est plutôt efficace. Dans tous les Grands Prix où il y a des petits coups tactiques à jouer, c'est rare de les voir se prendre vraiment les pieds dans le tapis. Même l'exemple d'Abou Dhabi l'an dernier, la finale, on connaît tout le déroulement qui a fait qu'on a beaucoup parlé de cette conclusion de championnat. Mais le fait est que Red Bull avait bien fait rentrer au stand de Verstappen et qu'Hamilton n'était pas rentré chez Mercedes. Bon, c'était là aussi, c'était bien joué de chez Red Bull. C'était une carte en plus dans leur jeu. Bon, fin de la parenthèse. Là, on a tenté un undercut sur Leclerc qui était en tête depuis le départ. Et effectivement, on a vu que Perez était ressorti devant. Et à partir de ce moment-là, j'ai presque envie de te dire, la messe était dite, non ? C'est pas un peu ce que tu avais ressenti ? Et si, premièrement, pour répondre à ta remarque, c'est vrai que, de mémoire, moi je n'ai pas souvenir d'une erreur tactique claire de Red Bull depuis de nombreuses années. Et c'est ce qui a fait leur force. Alors évidemment, en plus, est venu se cumuler ces dernières années la perfo pure avec des autos capables de gagner les courses tous les week-ends. Mais c'est vrai qu'en ce terme de stratégie, c'est assez impressionnant. Parce que, comme tu le dis, ça fait très très longtemps et on ne se souvient même plus la dernière fois qu'une erreur stratégique a été avérée du Team Red Bull. Donc, je n'ai pas le nom du mec qui prend les décisions en maximum de secondes, mais ce mec-là vaut de l'or. Ensuite, je suis d'accord avec toi, la course, elle a été pliée. Alors, il restait quand même pas mal de tours. Il aurait pu se passer encore énormément de choses. C'était très compliqué. Perez aurait pu faire une erreur. Mais hormis l'erreur humaine, au niveau tactique, il est vrai que c'est au moment du pit de Perez que la victoire s'est jouée tactiquement. Elle s'est même jouée là avec même son équipier, Verstappen. Il a pris l'ascendant sur tout le monde, y compris même son équipier. Oui, c'est vrai. Et pendant tout le week-end, c'est l'impression qu'il nous a donné. Perez était mieux que Verstappen. Oui, mais franchement, en termes de perfou, c'est peut-être même la première fois, en tout cas de ma mémoire, où il a fait un minima jeu égal du début à la fin. Et en course, on n'a pas senti un Verstappen vraiment plus vite, ça se jouait vraiment à très peu de choses. Perez a tenu son rôle et il a été un pilote numéro un ce week-end. Alors, la victoire de Perez, pour belle qu'elle soit, et c'est vrai que c'est que sa troisième victoire dans sa carrière, donc c'était un beau moment de joie hier, il faut être honnête, c'est aussi la défaite de Charles Leclerc. Ça, on ne pourra pas y couper, le pauvre Charles peut encore se prendre, j'imagine, la tête dans les mains aujourd'hui. Bon, mais c'est vrai que la situation a été très difficile, Tristan. Toi, pilote, tu as pris le départ sous la pluie, la piste est humide, mais la piste sèche beaucoup, tu es en extrême wet. Comme Sense, tu aurais eu tendance à dire, il faut passer en ce week-direct ou passer d'abord en intermédiaire ? Est-ce qu'un pilote peut vraiment le savoir et pourrait l'avoir décidé, ça ? Oui, 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 le pilote peut tout à fait le décider. Maintenant, il y a quand même énormément de paramètres dont l'équipe a besoin ou que le pilote n'a pas, parce qu'il est juste derrière son volant et a jugé une piste. Sauf que Gasly a été le détonateur pour les intermédiaires. Lui, il en avait la possibilité. Villeneuve l'a très justement dit pendant le Grand Prix, il était un des rares, non seulement à avoir le talent et la stratégie en fond de grille, à dire, bon, je prends le risque. Parce que de toute façon, partir derrière à Monaco, tu sais très bien que c'est quasiment impossible de doubler, de remonter. Tu vas en passer un par un miracle, deux si tu as un coup de bol monstrueux, mais ça ne remonte pas. Gasly a finalement pris un risque très mesuré, qui a été payant parce qu'immédiatement, il a pris le record du Tour. Même si Leclerc lui a repris ce qui prouvait que les full weight, par la confiance, par l'attaque qu'on pouvait mettre, il y en a un qui est un peu en mode survie, mais qui malgré tout a le potentiel des inters. Et puis Leclerc qui était en train de pousser comme un fou avec les full weight. Les deux fonctionnaient assez bien parce que les temps se ressemblaient. Mais on voyait bien que vu que la pluie, pendant au moins 25 minutes, il n'y avait aucune pluie d'annoncée, il était évident que le circuit allait de manière exponentielle sécher et passer en inter, voire en sec. Donc le pilote, lui, il peut le sentir, il peut le juger, il se dire, ça peut être un peu con. Et c'est vrai que sur une course d'endurance, je refais le parallèle, c'est un sujet où là, je pense vraiment que ça mérite de toute évidence de rester en piste et d'attendre la possibilité que la fenêtre s'ouvre, passer en slick pour y aller. Mais là, on a un grand prix de F1. Donc là, il y a un moment donné, les écarts se creusaient d'une seconde, deux secondes, trois secondes autour avec les inters et les full weight. Je pense que là, le team était en position de juger avec tous les stratèges de l'équipe où ils sont, je ne sais combien, quand même à réfléchir sur le sujet, avec des programmes où ils rentrent en temps réel, le temps autour des uns et des autres. Je veux dire, là, ils auraient pu se rendre compte que si... Parce que franchement, Verstappen faisait ça. Oui, je pense que Verstappen gagnait le grand prix. Oui, oui. Parce que l'écart, à ce moment-là, quand Perez a mis les inters, c'est là qu'il a gagné trois secondes. Verstappen, il aurait fait la même. On se demande s'ils avaient fait piter d'abord Verstappen. Il était tout à fait possible que Max prenne le lead. Donc, là, encore une fois, c'est vrai que Ferrari, c'est un peu de ce point de vue-là, et depuis bientôt dix ans, honnêtement, c'est une cata. C'est terrible. Je ne sais pas trop donc où est-ce qu'il... Alors, en fait, il y a deux choses, là. Parce que tout le monde a pris globalement quand même la même décision. C'est-à-dire que tout le monde est passé de full wet à inter, avant, après, d'aller en slick. On est bien d'accord. Sauf que, bon, dans un premier temps, l'undercut a marché. Voilà, c'est la première constatation. L'undercut de Red Bull, via Perez, qui était devant, a marché. Donc là, c'est vrai que Charles a, comme on vient de le développer, sans doute déjà perdu le grand prix. Mais c'est vrai qu'il y a un deuxième élément. C'est-à-dire que quand tout le monde se dit, bon, là, on n'a plus le choix, il faut vraiment se mettre en slick. Ben, t'as vu, il y a une sorte de cafouillage. Et effectivement, Charles rentre alors que Sens est encore à son stand. Il tape sur son volant. Et là, bon, ça rajoute au drame, quoi. Oui. Ça rajoute au drame, mais pas aux sportifs. Parce que, très honnêtement, allez, la seconde, la seconde et demie qu'il a perdue là, ça n'aurait pas changé grand-chose. J'ai envie de dire, ils ont fait, et là, volontairement, la même chez Red Bull. Pérez, Massin, boum, boum, il rentre et il change tous les deux. Il fait fusil à deux coups. Ferrari, sauf que Ferrari, ce n'était pas prévu. Donc, c'est vrai que psychologiquement, pour Charles, qui est déjà miné, détruit psychologiquement, de voir que Monaco est probablement en train de lui échapper, lui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais son énervement à la radio est tout à fait compréhensible. Mais très honnêtement, fondamentalement et tactiquement, il n'a pas perdu de grand prix ici. Ça a compliqué forcément un peu les choses, parce qu'il s'est retrouvé, je crois, derrière Norris ou un truc comme ça. Ça ne lui a pas facilité la vie à une seconde et demie près. Mais ce n'est pas ça. Le vrai coup de Trafalgar, là où on peut s'étonner. Je ne dis pas que c'est simple, mais quand on est payé pour ça, on est censé être stratège. C'est qu'à un moment donné, les ingénieurs sont là pour calculer le gain de passer en interne. Et ils sont là aussi pour calculer que s'il y en a un autre qui le fait derrière, est-ce qu'il ne va pas se retrouver devant ? Et que s'ils ont pris cette décision, c'est aussi probablement pour se dire que s'il y avait Sainz, qui à un moment donné disait « je vais arrêter les interne », vu ce que gagnaient Gasly et certains autres en interne, ils se sont dit « merde, l'undercut peut fonctionner, il faut qu'ils soient les premiers à le faire ». C'était un peu le… Et puis après, de toute façon, les autres vont être obligés de s'arrêter pour mettre les full slick. Donc, on copiera la stratégie. Mais une fois que tu es devant, tu es devant quand même. Donc, quand tu réfléchis un peu posément, de manière un peu arithmétique et stratégique sur les temps autour, sur les avantages et les inconvénients de passer en interne, à ce moment-là, l'avantage, il était surtout de ne pas se faire avoir par les autres. Et un Sainz, s'il avait fait ce qu'avait fait Perez, Sainz, s'il était le seul interne, pouvait passer devant aussi. Sainz, tu as deux voitures, tu en as une qui est en tête. Admettons qu'effectivement, tu sois un peu conservateur avec la voiture de tête et qu'effectivement, tu fasses dans l'ordre « wet, inter, slick ». Quand Sainz, à la radio, dit « non, non, les gars, moi, je le sens, il faut passer en slick direct », tu as deux voitures, c'est un peu ton deuxième pilote. Maintenant, on l'a tous compris, Sainz, c'est quand même le deuxième pilote. Et puis, c'est la force des choses. Et bien, tu tentes, effectivement, tu tentes le slick, non ? Tu ne crois pas qu'il fallait jouer avec Sainz, ça ? Il n'a pas… Oui, non, mais ça, je suis assez d'accord. Est-ce qu'il faut prendre le risque avec ton mec qui est en train de leader la course ? Ah non, non, avec le cœur, il fallait être conservateur, ça, je suis d'accord. Sauf que l'undercut a fonctionné parce que le Perez s'est arrêté avant lui. Parce que Red Bull, encore une fois, a été extrêmement fort. Voilà, il y a encore zéro erreur. Et puis, le timing, changement de roue, c'est encore entre 2 et 5 dixièmes plus vite que Ferrari. Donc, ça joue. Franchement, quand tu es en course, que tu es en train de te suivre à 6, 7, 8 dixièmes, les 6, 7 dixièmes que tu gagnes au changement de roue, ça vient s'additionner à chaque fois. Donc, c'est encore une stratégie parfaite de la part de Red Bull. Je reviens sur le fait que Sainz n'a pas été aussi clair que ça. Il se posait la question. Oui, oui, c'est vrai. Je vais se remettre un petit peu dans le contexte. Oui, oui. Il a dit que ça vaudrait sûrement le coup de dire pourquoi pas de passer tout de suite en slick. Mais peut-être pas tout de suite parce qu'il supposait. C'est un peu comme ça qu'il l'a présenté au team à la radio. Il n'a pas dit qu'il faut mettre les slicks. Oui, oui, oui. J'extrapole peut-être un peu. Oui, je suis d'accord. Et des fois, le ton qu'on met à son adversaire, ça change tout. C'est que s'il est certain comme ça et qu'il est catégorique dans l'auto, il dit moi, je veux les slicks et je les veux tout de suite. C'est lui qui est seul à juger de savoir s'il va être capable, non seulement d'emmener les slicks sur du gras mouillé, mais après d'être vite. Donc là, ça n'a pas été tout à fait ça. Il a émis l'idée qui n'était pas idiote. C'est de dire qu'il faut se demander si on ne va pas tirer un peu plus loin les inters, pas les foules ouettes, et puis mettre les slicks tout de suite. Comme ça, c'est clair. La question est… Il amenait le team à réfléchir à ça. C'est lui qui doit prendre les décisions. C'est un peu comme Leclerc. Je ne pense pas que ce soit un Perez, je me trompe peut-être, je ne pense pas que ce soit un Perez qui, lui, derrière son volant, a l'aptitude de juger ce qui se passe autour, détend autour des inters. Je ne pense pas que ce soit Perez qui a dit moi, je veux les inters. Je ne veux pas les slicks, je veux les inters. Oui, oui, on est d'accord. Oui, tout à fait. Oui, mais bon, ça change tout parce que c'est quand même Ferrari qui a une vision globale du cercle. Enfin bon, voilà, moi, c'est mon opinion, mais… Non, non, mais elle est très excellente, effectivement, Tristan, et tu as bien résumé les choses. Alors, si je fais une sorte de bilan quand même de ces sept premiers Grands Prix de l'année, dis donc, je me mets à la place de Charles Leclerc et de Ferrari. On a gagné brillamment les deux premiers Grands Prix en donnant l'impression qu'on était l'équipe la plus forte et qu'on allait tout écraser. On n'a pas gagné depuis cinq Grands Prix. On restait même sur un abandon mécanique, mais qui a fait mal au moral en Espagne il y a une semaine. Et là, on se prend les pieds dans le tapis. Dis donc, c'est moins flamboyant chez Ferrari pour Charles Leclerc depuis quelques temps. Ça pique. Oui, voilà. À la place de Charles, c'est extrêmement… Parce que des opportunités, je me mets à sa place, mais il ne peut rien y faire. Ce n'est pas lui qui m'a transformé Ferrari du jour au lendemain. Donc, il fait le job et il l'a très bien dit. Et c'est vrai, il a fait tout ce qu'il fallait ce week-end. J'ai envie de dire encore une fois. Donc, il a pris le départ sous des conditions qui n'étaient pas forcément évidentes. Il a fait le job, point bas. Il a su même créer l'écart avec Perez, Verstappen. Il est parti, il a collé trois secondes. Enfin, voilà. Bon, il a fait le job. Quand on est jeune comme ça, il est évident qu'on commence à se poser la question de dire « Mais attends, là, je ne serai jamais champion du monde. » En tout cas, pas c'est vrai, quoi. Alors, quand ça démarre aussi bien, qu'une saison démarre aussi bien, on a tout. On a légitimement l'espoir de dire « Bon, allez, on ne change rien. Ça se passe bien. » Après, il ne faut pas se tromper qu'il a gagné quelques grands prix. Enfin, je veux dire, l'écart s'est créé aussi parce qu'il y a eu des problèmes de fiabilité chez Red Bull. Il ne faut quand même pas... Oui. Tout n'était pas tout rose chez Ferrari. Mais vu qu'il y avait des pannes importantes chez Red Bull en début de saison, ça a fortement aidé quand même à creuser l'écart. Il n'empêche que là, les erreurs se cumulent, s'accumulent. Aussi bien sur des problèmes techniques, parce qu'il a abandonné quand même, le dernier. Donc, aussi bien sur la technique que sur la stratégie. Ça finit par faire effectivement beaucoup. Alors, c'est vrai que ça rappelle, malheureusement, les vieux des bons. Début d'année, on était tous très heureux de voir les Ferrari revenir aux avant-postes. Et ça faisait plus d'une décennie qu'on n'avait pas vu ça. Donc, je pense qu'on était vraiment très, très heureux pour Ferrari. Le mythe revenait aux avant-postes. Le problème, c'est que là, effectivement, les démons qu'on connaît de Ferrari depuis effectivement plus de dix ans, avec les âneries dans les boxes, les stratégies, les problèmes, tout ça, ça ressurgit quand même très tôt. J'ai envie de dire, vaut mieux que ça ressurgisse tout de suite, parce que c'est vrai que c'est maintenant ou jamais. Mais par contre, effectivement, les écarts vont vite se creuser maintenant, parce que je pense que les problèmes techniques vont s'arrêter. Les voitures vont devenir de plus en plus fiables. Donc, ça va devenir de plus en plus du pur sportif. Et que là, Ferrari, il faut qu'ils arrêtent leurs âneries, je pense. Alors, chez Red Bull, tiens, puisque tu en parles, on était quand même parti de Barcelone avec un petit peu le sentiment un peu classique chez Red Bull qu'il y a un peu Verstappen et puis un autre pilote derrière, avec une stratégie qui était plus faite pour Verstappen que pour Perez en Espagne. Là, j'ai envie de dire, allez, à peu de frais, parce qu'on sait que ce Grand Prix de Monaco, c'est un peu ce que j'ai envie de dire. C'est un peu une exception dans l'année, qu'à partir du moment où tu es en position de gagné, on ne va pas inverser les positions. Donc, effectivement, que Perez ait gagné, on va dire, c'est diplomatiquement, voilà, c'est ça que j'ai un peu envie de dire. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Red Bull. C'est bon, Perez, il ne peut plus se plaindre. Il a gagné son Grand Prix de Monaco, on est d'accord. Bien sûr. Non, non, mais je pense même que ça rééquilibre certaines, parfois, ce qu'on peut prendre comme un peu une injustice, ou que Perez pouvait prendre à Barcelone comme une injustice. Ce qui n'en était pas une, c'était de la pure stratégie qui était quand même justifiée. Parce qu'autant à Barcelone, je trouve que Verstappen était quand même, un peu comme d'habitude, un step au-dessus quand même. Donc, il y avait quand même, il a ronchonné, ce que je comprends, et que c'est très frustrant, mais il n'empêche que c'était un peu justifié que Verstappen reprenne le lead. Là, quand même, pour la première fois... Il est devant, à la régulière, et Verstappen n'a rien à dire. Et je pense que d'ailleurs... Il y a peut-être l'Arabie Saoudite aussi, où il nous a donné l'impression. Tu te souviens ? Jeddah, il nous fait une super pole, et Perez pouvait légitimement dire qu'il était le meilleur. En tout cas, ce qu'on peut saluer, c'est que depuis la domination de Verstappen en F1, j'ai envie de dire que Perez, c'est le premier équipier. Il faut se rappeler ce qu'il était dans sa précédente équipe. J'ai oublié le nom à l'époque, mais... En F1, on n'aurait pas tous misé sur le fait qu'à un moment donné, assez rapidement, il soit à ce niveau-là vis-à-vis de Verstappen. Donc, ça, c'est premièrement à saluer, parce que pour aller faire, même de temps en temps, jeu égal avec Max, je pense qu'il faut se lever de bonheur quand même. Et que là, il l'a fait vraiment. Donc, au championnat, il revient. Ben oui, il n'a que 15 points d'écart avec Verstappen. Il ne manquerait plus une fois ou deux comme ça. Et que là, ça crée une vraie compétition en interne chez Red Bull, ce qui n'est quasiment jamais arrivé depuis l'ère Verstappen chez Red Bull. Donc, en tout cas, je pense qu'on est tous contents pour lui, parce que c'est mérité grandement. Donc, non, non, il n'y a aucun souci. Mais ça montre encore une fois le côté impeccable et le travail hallucinant que fait Red Bull maintenant depuis 4-5 ans. Oui, oui, tout à fait. Bon, ben écoute, par rapport au classement, qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? C'était principalement, effectivement, cette bataille Red Bull-Ferrari qui a retenu l'attention. On pourra quand même noter que Russell termine 5 et que Russell, c'est qu'au championnat, il est même devant Sens. Mais j'avoue qu'effectivement, spontanément, ce matin, en repréparant le terrain pour discuter, je me disais que les 4 premiers sont devant forcément. Mais non, Russell, il est devant Sens au championnat pour un point. Donc, Russell, il est super efficace. Et encore une fois, Russell fait 5, Hamilton fait 8. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est Russell qui tient la baraque chez Mercedes depuis le début de l'année. Ça, j'avoue que ça fait mal. Parce qu'Hamilton a toujours été assez magique, un peu. Alors, bon, il s'est plaint d'un problème de puissance pendant la qualif et tout. Enfin bon, c'est des problèmes qui arrivent assez régulièrement. Et quand tu domines ton sujet, finalement, ça passe inaperçu. Et tu n'as pas besoin d'aborder ce genre de sujet. Donc, ça montre quand même qu'il y a plus le temps passe, plus je m'inquiète un peu pour Lewis. Parce qu'il y a un moment donné, bon, encore une fois, ce n'est pas le style à baisser les bras. Mais je dirais que le vrai souci, c'est la qualif. C'est que si, effectivement, parce que je pense vraiment qu'en course, Russell n'a pas été plus vite que… D'ailleurs, que ce soit le dernier Grand Prix ou maintenant, en course, Russell n'était pas du tout plus vite qu'Hamilton. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, Russell, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi dire par rapport à… Mais il fait un super boulot. Et c'est assez hallucinant. Parce que s'il y en a un qui est quand même assez impressionnant en qualif depuis bientôt 10 ans, c'est Hamilton. Et là, ça devient un peu inquiétant. Parce que si Hamilton n'arrive pas à reprendre le dessus en qualif, ça va quand même être problématique. Et sachant qu'encore 5-6 Grands Prix comme ça… Et puis après, Mercedes vont commencer peut-être à mettre des consignes parce qu'il va falloir que Mercedes ne soit pas trop loin au championnat. Enfin, bref. Oui, mais attends, tu sais que 84 points pour Russell, 50 pour Hamilton… Enfin, tu te rends compte, il est à 40% de points de plus, quoi, Russell. Donc, effectivement, si ça continue comme ça, il y a bien un type qui sera largement devant l'autre au championnat. Oui, j'avoue que c'est étonnant. Bon, et puis Hamilton, qui a pesté contre Alonso, parce qu'effectivement, ça y est, on le sait, Alonso, effectivement, il a ralenti tout le monde au moment du deuxième restart et il a fiché tout le monde. Allez, je dis ça à l'expression. À l'arrivée, il est quand même 7, mais Hamilton, il a décroché aussi en fin de course. Donc, il n'a pas harcelé jusqu'au bout. À un moment donné, Hamilton, il a aussi décroché, si j'ose dire. Bon, bref. C'est vrai qu'on s'interroge. Non, je voulais te poser une question sur l'image choc aussi de ce Grand Prix, l'accident de Mick Schumacher. Dis donc, effectivement, quand on voit l'image après l'accident, qu'on la découvre à l'écran comme tout le monde et qu'on voit une Formule 1 coupée un peu en deux au niveau de l'arrière, c'est vrai qu'on se dit, mais c'est possible, ça, que ça arrive comme ça. Alors, dis donc, se foutre en l'air, là aussi, pardonne-moi l'expression, à la piscine, là. Oui, j'imagine que tout pilote, toi le premier, tu n'as pas envie de connaître ça un jour. Oui, c'est vrai que ça arrive vite, parce qu'on ne se rend pas trop compte. Enfin, si, on le voit quand même à la télé, mais en tout cas en GP2, on passait, même en course, avec peu d'essence, on arrivait quasiment à passer à fond. Donc, ça va très, très vite. On sent qu'il commence à la perdre au lâcher de gaz, la récupération d'énergie. On l'entend au moteur et la voiture commence à venir et là, il est obligé de prendre les freins et il amplifie. Donc, c'est vraiment l'assiette de l'auto. Et lorsqu'il commence à couper les gaz et prendre les freins, l'assiette de l'auto qui prend trop de pitch, enfin, trop de hauteur derrière et il prend du survirage, tout simplement. Alors, j'aurais une tendance à dire, si j'étais un peu méchant, mais il freine trop tôt. Il y a un moment donné, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de remettre la voiture ou de se remettre bien en ligne. Il est encore en train de sortir du gauche-droite de la piscine et il est encore en contrainte au volant. Et lorsqu'il commence à couper les gaz et mettre les pieds sur le frein, forcément, la voiture, elle a une tendance à venir. Il n'y a pas trop de hasard. C'est quand même le seul à qui c'est arrivé. Et quand on a la caméra embarquée, on s'aperçoit qu'il freine quand même assez tôt. Et le fait de freiner un peu trop tôt pour justement peut-être être un peu trop safe, fait que ce n'est pas le bon moment pour aller freiner à cet endroit-là. Ou en tout cas, il l'a fait trop fort. Après, la dislocation de la voiture, on ne peut pas se rendre compte de trop, mais je suis assez convaincu parce qu'on voit les renforts des Tech Pro. Et derrière les Tech Pro, il y a des renforts tous les 3 m, 4 m, 5 m, je ne sais pas exactement la réglementation. Et lorsque la voiture vient taper, le renfort du Tech Pro, il est là. Et la voiture vient taper comme ça. Les rapports de force qui sont créés sur la voiture viennent faire que les forces sont prises plus sur l'une ou deux des roues. Et ça vient créer une contrainte. mais il suffit qu'il y aurait eu une rangée de pneus derrière. Ça n'aurait pas fait ça. Le choc, honnêtement, le choc, il n'est pas du tout, il n'est pas énorme. C'est des voitures qui passent les crash tests. Enfin, je veux dire, il ne peut pas y avoir, il n'y a pas de miracle. Et c'est vraiment le fait que la voiture, elle tape très mal. C'est vraiment pas de bol. mais au moment où ça prend, ça prend sur les roues et pas sur le côté de la voiture. Et donc, à un moment donné, toute la contrainte, elle est sur la liaison entre boîte-moteur. Donc, ça se disloque. Et parce qu'à un moment donné, c'est le choc qui est vraiment mal. Il n'a pas eu de bol, mais ça tape mal. Pas forcément très fort, mais ça tape très mal sur les roues. Après, moi, le premier truc auquel j'ai pensé, parce que j'aurais été étonné qu'il soit blessé, parce que franchement, des fois, on se fait très mal et ce n'est pas les plus impressionnants. Mais ça n'a pas tapé très fort quand même. Et la preuve, c'est qu'il n'y a aucun problème. Par contre, on en a parlé plusieurs fois, mais moi, tout de suite, c'est quand même son deuxième. Là, c'est le cap cost qui va être quand même problématique. Pour eux, c'est le deuxième. Il y en a encore pour quelques millions là. Oui, tu avais abordé le sujet quand on avait parlé du Grand Prix d'Arami Saoudite. C'était ça. C'est un peu auquel j'ai pensé, parce que là, ils sont rendus à des montants de cases déjà maintenant, alors que c'est, j'ai envie de dire, que le début un peu de la saison, en tout cas, le premier tiers de la saison. C'est vrai que ça, ça va être problématique pour As. Je ne sais pas comment ça va être géré, mais il faut bien réparer les autos. Et là, ça va être un gros souci. Oui, effectivement. Alors, je voudrais qu'on aborde avec toi maintenant et tous nos internautes et auditeurs attendent ton avis là-dessus. Quand même, un peu l'extrasportif, l'organisation de ce Grand Prix qui a pu quand même étonner, qui a pu en étonner quelques-uns. Moi, le premier. Alors, on n'est pas là pour clouer au pilori notre ami Eduardo Freitas, dont tu nous avais parlé d'ailleurs récemment dans un épisode récent de l'Afterlap avec toute l'expérience que tu as en endurance et de le côtoyer. Et tu avais eu des mots plutôt sympas avec lui. Honnêtement, je ne sais pas moi qui vais te contredire. La fête est qu'hier, ce pauvre Eduardo se trouve confronté quand même à deux, trois trucs qui ont un peu été étonnants. Alors, on apprend cinq minutes avant le départ, parce qu'effectivement, il commence à pleuvoir, que le départ va être retardé. Alors là, c'est vrai que c'est quand même étonnant, Tristan, parce qu'on est donc dans une gestion d'a priori d'événements météo et non pas d'a posteriori. Ce que je veux dire, c'est que pour nous, le départ est donné à l'heure dite, il pleut, on neutralise, voire on met un drapeau, parce qu'il pleut trop, tout le monde le comprendrait. Mais là, on se dit, attention, manifestement, la FIA se dit, attention, non, non, il va pleuvoir beaucoup dans un quart d'heure, on ne démarre pas quand même les événements prudence. Donc, effectivement, ça a étonné tout le monde. Donc, on est maintenant dans un mode de prudence exacerbée et on sait qu'il va pleuvoir à Monaco. On ne prend pas le départ, alors. Qu'est-ce que tu vas dire ? J'ai envie de dire, c'est un peu à l'image de notre société. C'est le zéro risque. Donc, c'est comme ça. C'est dans l'intérêt des pilotes. On ne peut pas en vouloir à un directeur de course. Bon, et en plus, c'est vrai que ça fait, je le connais depuis 2004, Edouardo. On n'arrive pas, nous, en tant que pilote, on n'arrive pas à en vouloir, un directeur de course, de dire, mais moi, je ne veux pas qu'un de mes pilotes se blesse. Voilà. Edouardo est comme ça. Il le dit. Il sale parfois quand il y a des choses sur lesquelles il n'est pas certain, sur la sécurité. Il vient facilement demander l'avis au pilote et c'est quelque chose qui le soucie. Et là, on en a eu la preuve. Le problème, après, c'est quand même l'image qu'on donne de tout ça. Alors après, où est la part de sécurité ? Trop, pas assez. Et de dire, ça va devenir un sport demi-jourette et ça n'aide pas au respect pour le public, pour tout ça, et qu'à un moment donné, on a envie quand même que certains pilotes prennent un peu de risques quand même. Bon, Monaco n'étant pas le circuit le plus dangereux du championnat quand même. Bon, donc, je comprends, je comprends la philosophie d'Edouardo, qui est tout simplement la sécurité avant tout. D'un autre côté, je suis assez d'accord avec toi que la sécurité ne doit pas prévaloir sur le fait que l'événement va arriver. D'anticiper une averse et de ne pas donner le départ là où, normalement, mois pour mois, à 15 heures, le départ pouvait tout à fait être donné. Maintenant, que la direction de course, que les teams, que tout le monde soit prévenu de dire, attention, 10 minutes après le départ, on risque d'avoir, bon, un déluge. Je vous préviens, ça va peut-être s'arrêter. J'arrêterai peut-être la course. Oui, bon, ok, mais déjà, on ne sait jamais parce que la météo, quand même, on ne peut jamais être sûr d'une météo. La preuve, c'est qu'à un moment donné, il devait replouvoir un peu 10 minutes après. Il y a eu des communications radio que ça va replouvoir dans 10 minutes, puis après, 3 minutes de light rain et puis après, il n'y a plus rien. Bon, finalement, il n'y a jamais rien eu. Et puis, ça a séché. Donc, ne pas donner le départ d'un Grand Prix sur une averse qui est censée arriver. Alors, bon, j'imagine que sur les radars, il y avait une grosse certitude. La preuve, effectivement, elle est arrivée. Oui, mais alors, ce qui est complètement idiot, c'est que quand ils ont lancé, effectivement, la procédure de départ, c'est là que l'orage est arrivé, appelons-le l'orage. Donc, c'est bien, effectivement, qu'on aurait pu démarrer un quart d'heure avant, ça, c'est sûr. Si, c'est un avis que personnel. On ne doit pas anticiper un problème qui va arriver et qui n'est pas encore là. Et à un moment donné, je suis, je comprends bien ta question, j'aborde dans ton sens et je trouve qu'il ne faut pas anticiper une pluie qui n'est pas encore là. Il y a un moment donné, le départ est prévu à 15 heures, il y a toutes les télévisions du monde entier, les pilotes sont prêts, tout le monde est prêt, personne ne demandait à ne pas prendre le départ. Il y a un moment donné, la piste est roulable, on y va. Et si, si ce n'est pas roulable dans cinq ou dix minutes, eh bien, on arrêtera, on mettra un full course yellow, on arrêtera la course, on redonne un départ. Et alors, le départ est à 15 heures, c'est roulable, c'est roulable. Moi, je suis assez, je suis assez de cet avis-là. Bon, après, je comprends la position d'Edouard Do, mais je pense, il ne faudrait pas que ça se reproduise 15 fois parce que, après, moi, en termes d'éthique, sportive, pour le public, ça ne donne pas forcément non plus une très bonne image des pilotes de Formule 1. Voilà. Non, mais maintenant, à postériori, je parlais d'a priori, d'a postériori, maintenant, on se rend compte qu'effectivement, il fallait démarrer à 15 heures, il fallait mettre, effectivement, le drapeau rouge à 15 heures 20 parce qu'effectivement, là, c'était le déluge et après, on attendait. Mais là, moralité, pendant une heure, il n'y a rien eu, il y a eu de l'attente, il y a eu deux tours derrière voiture de sécurité puis 50 minutes d'arrêt. Donc, effectivement, c'était bien à la peine de tout repousser, il ne s'est rien passé pendant une heure et quart. Donc, c'était un peu le syndrome Spa l'an dernier alors qu'on aurait pu avoir, maintenant, on le sait, un quart d'heure de course avant. Alors, je veux croire qu'effectivement, la direction de course avait l'info que le déluge en question qui est tombé à 15h20, il allait tomber à 15h. Je ne vois pas d'autre explication que pour eux, ça allait être le déluge. Donc, ça ne servait à rien de lancer des procédures. Mais maintenant, on se rend compte que ce n'était pas la bonne info. Et oui, il fallait lancer la procédure à 15h et stopper à 15h20, effectivement. Bon. Alors après, oui, il y a ça et puis, bon, même si je comprends encore une fois la sécurité éventuelle, mais enfin, ça reste discutable, mais le fait de faire sur un départ lancé. Il y a un moment donné, tu peux aussi te poser la question, dire bon, c'est roulable, c'est roulable. Enfin, je veux dire, à un moment donné, un grand prix de F1, ce n'est pas départ lancé. Enfin, je ne sais pas. C'est roulable, ça ne l'est pas. On a les pneus de pluie, on est full wet. Bon, alors, je ne sais pas. Il y a un petit cumul là où je suis d'accord que, bon, là, il va falloir, bon, c'est peut-être pas le premier tout à fait, mais enfin, bon, c'est quand même là, vrai, le directeur de course, il prend ses marques, mais bon, je pense qu'il ajustera et j'espère que ces points-là, quand même, des excès de prudence ne sont pas forcément non plus très bons pour l'ensemble de la Formule 1. Voilà, donc effectivement, les retards, on va dire, ça, premier point. Deuxième point, ces fameux départs qu'on n'en aurait pu, parce que globalement, il y a eu trois départs, il y a eu trois départs lancés. Bon, donc effectivement, on a pu se poser un peu la question est-ce qu'on n'aurait pas pu en mettre un arrêté à un moment donné ? Bon, et puis alors, le dernier petit élément, c'est un peu avec le sourire que je le dis, parce que ça n'empêchera personne de n'en remir, mais quand même, là aussi, je crois qu'on a tous été étonnés. Donc maintenant, la règle, c'est le décontentant plus un tour. Tu sais, à la fin, le chrono s'était arrêté, donc d'évidence, on était dans le dernier tour. Comme tout le monde, moi, je m'imagine toujours de mon passé comme commentant le Grand Prix. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que je vais remplacer, je lui ai fait bon, mais forcément, dans ma petite gymnastique d'esprit, je m'imagine toujours comme en tant que Grand Prix. J'avoue que comme tout le monde, je pensais que c'était le dernier tour, puisque le chrono était à zéro et que c'est évident qu'il passerait à zéro dans ce dernier tour. Et là, on voit le commissaire qui brandit le doigt et qui donc montre qu'il y a encore un tour. Alors, tu sais, sur Motor TV, à une époque, on avait le championnat du monde de motocross. Tu vas me dire, quel rapport avec la Formule 1 ? On est sur deux roues et sur du motocross. Sauf que la règle, elle est connue. C'est 45 minutes avec temps qui s'écoule plus deux tours. C'était comme ça qu'ils avaient fait le motocross. On savait qu'une fois que le chrono était arrêté, il y avait deux tours en plus. Mais tu vois, c'était une vraie règle connue de tout le monde. En Formule 1, la règle connue de tout le monde, ce n'est pas des comptes du temps plus un tour. Alors voilà, là, c'est vraiment un débat qui n'empêchera personne de dormir, je rappelle. Mais bon, je ne suis pas sûr que c'est dans les règles. Il faudra vérifier, bien sûr, mais ça a étonné tout le monde. On aurait dû le vérifier. Oui, voilà. On aurait dû le vérifier, mais c'est vrai que, non, je n'étais pas du tout au courant de ça. Et pour être honnête, je ne sais pas, j'ai regardé sur le canal comme tout le monde et j'avoue que, et Julien et Jacques n'étaient pas non plus. Non. Tout le monde a découvert le truc. Mais bon, c'est la preuve qu'il faut relire les règlements. J'imagine que Edouardo n'a pas pondu cette règle-là pendant la course. j'ose imaginer. Donc, c'est bien la preuve que nous, en tant que consultants, on n'a pas fait notre travail. Bon, ben voilà. Mais nous l'avouons et nous n'en sommes pas fiers. Mais oui, je pense aussi que là, ce n'est pas une invention. Il faut lire le règle. Voilà. Bon, OK. Allez, écoute, c'est sûr qu'on ne dit pas que c'est facile toujours pour un directeur de course. Ça, c'est sûr que ça fait même plusieurs mois qu'on le sait. Et donc, c'est tombé sur Édouard D'Aufretas pendant ce week-end. Mais cela étant, on va espérer que tout se remette bien dans le bon sens. Non, la dernière question que je voulais te poser, Tristan, pour conclure cet épisode, c'est effectivement la place de Monaco. Bon, la Formule 1 est évidemment dans une révolution actuellement. On le voit tous avec effectivement des grands prix qui font leur apparition, des marchés qui s'ouvrent de plus en plus. Les États-Unis, ça c'est clair que maintenant, on a compris. Miami, Las Vegas l'an prochain, il y a un nouveau marché qui a toujours fait partie de la F1, les États-Unis, mais là, c'est une puissance supplémentaire. Les pays du Moyen-Orient, n'en parlons pas, ils sont là pour aussi prendre des places. Il y a 23 grands prix qui étaient prévus, il y en aura que 22 cette année, mais on a bien compris que s'il devait y en avoir un ou deux de plus encore, on dirait oui. Et puis, tu es au courant que la FIA réfléchit à regrouper quand même maintenant les grands prix pour éviter les aberrations qui consistent à aller à Miami après Imola pour revenir en Espagne après. C'est vrai que ça, c'est complètement débile. au XXIe siècle, ce n'est plus possible ça, surtout avec les problèmes de fret, tu as entendu parler, c'est très compliqué maintenant d'envoyer des tonnes de matériel comme ça au bout du monde avec des compagnies, ce n'est pas si simple avec le transport aérien de nos jours et l'augmentation des prix aussi. Bref, donc Monaco, effectivement, on a appris qu'il y avait un vrai questionnement. Le grand prix de Monaco peut-il disparaître du calendrier ? Il y a renégociation manifestement entre Liberty et la CM et la principauté. Alors, est-ce que Monaco doit toujours faire partie d'un championnat du monde de Formule 1 ? Est-ce que Monaco est dépassé par le cadre, par les notions de sécurité ou même de moyenne ou de spectacle ? Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Je pense que Monaco ne fait pas exception à un certain nombre de grands prix dont je dirais que le grand prix de France en fait partie. Je ne veux pas rentrer dans les détails de certaines choses mais il ne fait pas exception à l'ensemble des grands prix qui sont historiquement installés depuis très longtemps ou qui sont en fin de contrat. La Formule 1 est dirigée par des gens avec une grosse culture américaine qui n'ont pas pour la première fois finalement depuis près de 70 ans j'ai envie de dire la Formule 1 n'est pas dirigée par des Anglais avec cette culture anglaise et cette culture européenne. Donc, je ne suis pas forcément étonné Monaco pour les puristes du sport automobile même aux Etats-Unis oui ça évoque éventuellement quelque chose mais très honnêtement pour 90% des Américains qui suivent la NASCAR sorti de la NASCAR il n'existe pas grand chose il y a encore 20% qui aiment bien les 500 miles voilà effectivement 500 miles connus enfin le championnat d'indie aux Etats-Unis ce n'est pas la monoplace aux Etats-Unis tu le sais comme moi ça touche un pourcentage infime des Américains et donc la culture de la monoplace aux Etats-Unis elle n'est pas du tout présente donc là le management de la F1 a complètement changé donc ce qui pour nous européens avec notre culture du purisme du sport automobile et de la Formule 1 c'est quelque chose qui n'est pas vraiment concevable on peut discuter on peut avoir des désaccords avec Monaco mais c'est quelque chose c'est un des fondements du championnat du monde de Formule 1 pour des Américains Monaco bon ok c'est sympa mais enfin ils se disent on a Long Beach c'est sympa aussi s'ils ne sont pas contents on va le faire à Long Beach et puis voilà donc il n'y a pas je pense que la F1 est dirigée par des gens qui n'ont pas forcément la culture de la F1 après il y a des demandes qui ont explosé avec avec certains pays et aujourd'hui est demandé entre 40 et 60 millions pour organiser un grand prix de la F1 il y a un moment donné il est évident que Monaco a toujours eu la possibilité de signer des longs contrats et avec une négociation tarifaire qui a toujours été pas complaisante mais en tout cas il y a toujours eu une excellente ambiance et Bernier Clestone jusqu'à sa retraite avait toujours considéré Monaco comme un pilier de la Formule 1 donc il y avait probablement des négociations et des tarifs donc là comme ça arrive en fin de contrat comme beaucoup d'autres grands prix je pense que l'organisation de la F1 essaye de tout simplement remettre mais le problème c'est que ça va du simple au double moi-même au triple donc là il va y avoir effectivement des problèmes alors est-ce que c'est un jeu de poker menteur je ne sais pas je pense que j'ai osé espérer parce que ce serait vraiment triste que Monaco ne fasse plus partie du championnat du monde de la F1 on le voit bien là il y a une ambiance les teams ont envie d'y aller il y a quand même quelque chose d'un peu magique bon ce serait dommage qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord bon j'ose espérer qu'ils vont faire chacun un bout de chemin pour essayer de trouver un point de convergence j'ose espérer mais je ne serais pas non plus complètement étonné qu'il y ait une rupture vu la direction de la Formule 1 aujourd'hui qui est très basée sur la rentabilité et le gain voilà on crée beaucoup avec les stones mais je pense que la direction de la F1 aujourd'hui éprouve beaucoup moins de sentiments que d'avoir Bernie et Claystone non il y a aussi une notion dont on parle un peu là et qui moi à la rigueur ne me choquerait pas complètement c'est l'alternance on a vu dans certaines disciplines en rallye je m'en souviens notamment que certains pays ou épreuves pouvaient alterner ce que je veux dire c'est que si on devait apprendre que le Grand Prix de France par exemple il y en a un que tous les deux ans parce qu'un Grand Prix sur deux les années impaires c'est Monaco les années pers c'est le Castelet par exemple bon là aussi bon ça ferait mal au cœur il y aurait une partie de l'histoire qui serait amendée on va dire ça comme ça mais est-ce que ce serait si choquant qu'effectivement par rapport à la demande globale des pays dans le monde pour accueillir la Formule 1 qu'on puisse évoquer des alternances d'année en année par rapport à certains pays toi tu avais déjà songé à ça ou tu en as déjà entendu parler ? non pas vraiment mais après c'est dans la continuité oui il peut y avoir une alternance oui oui il peut y avoir le Grand Prix de Monaco tous les deux ans enfin bon de toute façon j'ai envie de te dire rien n'est irremplaçable aujourd'hui Monaco et on sort de Monaco on se dit bon c'est quand même fabuleux il y a quelques Grand Prix malgré tout dans le championnat qui sont aussi très très beaux demain matin il n'y a plus le Grand Prix de Monaco dans deux ans on a un peu oublié on regardera les archives c'est sympa et puis dans cinq ans on en refera peut-être un enfin malheureusement il n'y a rien il n'y a rien d'irremplaçable l'alternance ce serait mieux que l'abandon complet parce qu'une fois que le projet a été complètement mis à la poubelle c'est très compliqué de revenir si effectivement ils doivent à un moment donné trouver une convergence sur des points d'alternance il vaut mieux ça qu'un arrêt total et de dire on n'a pas trouvé d'accord il n'y aura plus de Grand Prix de Formule 1 à Monaco jusqu'à nouvel ordre ou nouvelle négociation dans cinq ans ou six ans il vaut mieux une alternance que rien du tout je pense que ce serait vraiment dommage parce que c'est quand même un point mais dommage pour nous Européens parce qu'on est attaché à ce Grand Prix de Monaco et je pense comme les Anglais et tous ceux qui suivent la Formule 1 depuis 50 ou 70 ans oui tout à fait bon et bien écoute ça sera le mot de la fin mon cher Tristan je vais te libérer je vais te remercier bien évidemment comme d'habitude d'avoir participé à cet épisode de l'Afterlap le podcast du sport en ma compagnie Laurent Frédéric Bollet bien sûr c'est toujours un plaisir de vous retrouver vous avez compris que cette année on est plutôt en mode un épisode mensuel oui Tristan ? on n'a pas évoqué Ricardo mais j'ai une inquiétude pour lui oui tu as raison parce que bon là je ne voulais pas passer tout le monde en revue non 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 tu as raison ce matin encore je regardais un peu avant notre émission et ça commence à sentir pas bon et lorsqu'un patron d'écurie commence à ouvrir les vannes et les discussions comme ça c'est que je pense que les discussions sont aussi ouvertes et probablement avec d'autres pilotes et là encore j'ai envie de dire Ricardo ça a été un grand prix terrible pour lui ça vient enfoncer le clou encore un peu plus loin et je ne serais pas étonné que McLaren soit déjà en train de chercher un remplaçant pour les je pense que d'ici encore un grand prix comme ça et je pense que McLaren prendra la décision de le remplacer et de prendre le risque sur un deuxième pilote plutôt que de le garder on est bien d'accord et les débats je vois ont déjà commencé alors il y a trois options qui se dessinent soit effectivement c'est la fameuse promotion du pilote américain qu'on attend depuis des années donc c'est vrai que c'est Colton Erta qui semble en pôle le problème c'est que Colton Erta en ce moment il traverse une période très délicate c'est peut-être lié d'ailleurs je me demande mais le fait est que ça ne se passe pas bien pour Colton Erta donc c'est vrai que ce n'est pas évident de le voir arriver comme ça en superstar soit effectivement on promeut un jeune pilote qui est là dans l'andition de l'AF1 et tout le monde pense à Oscar Piastri qui mériterait d'être en AF1 et qui n'y est pas encore mais évidemment personne ne le connaît ou alors il y a un jeu de transfert dans le petit monde de la Formule 1 et moi j'ai pu dire quelque part que peut-être Gasly avait peut-être une chance et que je m'appelle Zach Brown je me dis tiens Gasly avec Norris ça peut faire très mal les deux petits jeunes qui sont déjà des super pilotes donc effectivement je vois bien qu'il y a un peu trois axes de direction je ne sais pas si toi tu en penses à un plus qu'un autre non c'est vrai c'est très très délicat pourtant je pense McLaren très enclin à le faire je pense que vraiment s'il n'y a pas si Ricardo ne gagne pas le prochain Grand Prix il va y avoir un problème donc dégager un pilote en cours de route ce n'est pas simple mais débaucher un pilote sous contrat en cours de championnat je pense que là ce ne serait pas ce ne serait pas malin de la part de Gasly ah non mais moi je pensais que c'était en fin d'année que tout ça ah oui tu dis carrément Ricardo pourrait se faire lourder avant ah là moi on peut oui ça va je pense que ça va se décider dans les deux prochains Grand Prix ah ouais mais je pense je je ne le souhaite pas parce que je trouve que c'est un garçon vraiment top mais il faut avouer que là il est quand même un peu dans le trou et il creuse de plus en plus quand même donc non je ne serais pas étonné que d'ici deux à trois Grand Prix d'ici cet été s'il n'y a pas eu de s'il n'a pas redressé la barre je ne serais pas étonné qu'il soit licencié ah oui d'accord d'accord ah oui tu es plus alarmiste que moi effectivement bon bah écoute à ce moment là c'est plus c'est forcément la carte Piastri ou De Vries ou je ne sais pas qui qui est prioritaire parce que Erta il finira la saison unique car et évidemment que Gasly que j'évoquais il finira la saison chez Alpha Tori bon d'accord affaire à suivre très bien Tristan ça nous saurait tarder ouais ouais ok nous retenons cet avis d'expert et nous allons garder ça à l'esprit bon et bien écoute vraiment un grand merci porte-toi bien portez-vous bien tous à l'After Lab le podcast du sport auto en mode un peu événementiel mais aujourd'hui effectivement ça valait le coup de retrouver Tristan pour débriefer en longueur et de façon très précise et pointue comme d'habitude ce Grand Prix en l'occurrence de Monaco Tristan à bientôt si et bien écoute voilà le rendez-vous est pris on se retrouve globalement une fois tous les mois allez salut à tous et vive la passion du sport auto salut à tous ciao salut à tous Sous-titrage ST' 501